C'est mieux comme à chaque fois qu'on joue pour gagner, pour prendre des points, essayer d'accrocher cette cinquième place. Je pense que c'était un bon match de notre part. Je pense que vous n'avez pas craqué. Oui, oui. Il nous faut bien deux buts quand même d'avance à cinq minutes de la fin pour aller au bout. Mais on n'a pas craqué. On aurait pu, ça a poussé. Tout le monde semblait extrêmement concentré. Donc on savait que ça allait être dur pour qu'on nous marquait un but ce soir. C'est bien. Très content de ce qu'on a fait. Il y avait juste une frustration par rapport au résultat parce qu'on n'avait pas fait un très bon match à Ajaccio, qui est quand même le troisième du championnat. Mais je pense qu'on aurait mérité le nul. Contre Nier, je pense qu'on doit très largement gagner le match. On ne le fait pas. Mais dans le jeu, on était toujours présent. Donc il n'y avait pas de quoi s'affoler ni douter sur le jeu, en tout cas. Après, le résultat, évidemment, conforte ce que je dis. Mais dans le jeu, on est toujours là. Physiquement, on est toujours là. Donc voilà, on va s'accrocher jusqu'au bout. Châteauroux va être à la lutte aussi jusqu'au bout. C'est un calendrier assez favorable. Donc il faut qu'on enchaîne. Il faut qu'on enchaîne les bons résultats. Vous avez un peu changé de dispositif. Quel était le but recherché avec le 4-3-3 ? Le but recherché était non pas de réveiller un petit peu tout le monde, mais de titiller un petit peu le groupe pour retrouver un peu de concentration. On nous a manqué un petit peu sur les derniers matchs. C'était juste ça. On travaillait ça toute la semaine pour essayer de redynamiser. Je pense qu'ils n'avaient pas besoin d'être redynamisés, mais je sentais qu'il fallait faire quelque chose cette semaine, après les deux précédents matchs, qui n'étaient pas catastrophiques. Mais je pensais qu'il fallait faire quelque chose. Ça ne nous empêchera pas de certainement revenir à ce qu'on faisait avant. Mais je pense qu'il fallait le faire. Je sentais qu'il fallait le faire. Après, un coup ça marche, un coup ça ne marche pas. Mais bon, je sais aussi, je ne partais pas à l'aventure avec les joueurs que j'avais au milieu, parce que je sais qu'on a un gros volume au milieu. Je pense qu'en première mi-temps, ils ont beaucoup souffert dans l'axe du terrain. C'est ce qui a fait qu'on a pris le dessus assez souvent. Il y a eu un petit quart d'heure pour trouver un peu de refaire. Oui, on n'a jamais joué comme ça. Il y avait les bases de Corinne, parce qu'il jouait avant dans ce dispositif-là. Mais bon, il nous a fallu effectivement un petit quart d'heure pour s'adapter. Et après, lorsqu'on a commencé à faire 3, 4, 5 passes de suite, ça s'est ouvert naturellement. Et après, on sait qu'on a de la qualité devant pour marquer des buts. Paradoxalement, on ne l'a pas fait. On ne l'a pas fait, je pense qu'on aurait dû le faire. On a manqué d'efficacité quand même. Mais bon, honnêtement, je trouve que c'est un gros match de notre part. Est-ce que tu veux ça ? Vous avez un peu de défi ce soir ? Oui, bien sûr. C'est une équipe qui, dans cette deuxième partie de saison, est une des meilleures équipes de Ligue 2. Elle a montré ce soir, rien qu'en réagissant après les deux buts. On sait qu'il y a de la qualité, il y a de la qualité individuelle. Ça joue bien, collectivement, ils sont au point, ils sont bien en place. Donc on savait que ça allait être difficile, ça allait être un match difficile. C'est pour ça que je pense que c'était vraiment un gros match de notre part. D'être venu gagner là, ça représente quelque chose. C'est une grosse équipe. Il a ressenti une pointe derrière la cuisse. Donc on va voir comment ça va évoluer. Non, je ne crois pas. Non, non, non. Merci, merci. Oui. Non, pas logique. C'est le résultat qu'on doit accepter. Ce n'est pas logique, vu la dépense qu'on a faite. La première mi-temps qu'on a faite, on voulait aller chercher cet adversaire. Malgré le fait qu'on savait que c'était un adversaire qui allait très vite devant, aller le chercher très haut. La différence a été faite dans l'efficacité. On a vu dès le début de la deuxième mi-temps, d'ailleurs, que sur un contre, ils ont réussi à marquer. À partir de là, je ne crois pas qu'il y a une très grande différence sur la confrontation. Sur le classement, il y en a une. C'est véritablement, comment dire, on l'accepte parce que vraiment, dans le classement, il y en a une différence. Sur le terrain, ils ont trouvé le deuxième but d'un grosse erreur de notre part. Voilà, c'est dans l'efficacité. Quand vous voyez, ils ont tiré douze fois, nous, onze. Ils ont trois tirs cadrés, nous aussi. Voilà, ils ont marqué deux buts, nous, on a marqué un seul. C'est de l'efficacité qui s'échoue. Après, eux, ils ont une manière de jouer qui la tiennent tout au début du championnat. Nous, on a une manière de jouer avec des absents qui pèsent, bien évidemment. Mais dans l'ensemble, je pense qu'on a fait le match qu'on voulait faire. C'est des détails qui restent à régler. Et surtout, l'efficacité parce que ça s'échoue sur les deux, sur le face. Malheureusement, c'est de l'efficacité parce qu'on a subi comme un traitement. C'est peut-être le technique à l'équipe. On le prend presque en sortant des vestiaires. Voilà, c'est quelque chose que ça fait toujours de mal à une équipe. Sauf que, voilà, je pense qu'on s'est remis dans les matchs. On s'est remis dans les matchs. Si vous regardez bien, le moment que Sac qui sort ses gants pour refaire ses lacets, tout ça, c'est un moment fort de notre part. Voilà, c'est honnêté. Même si la domination, voilà, par les occasions, elle n'est pas énorme. Elle n'est pas énorme non plus de l'équipe en face. Ça s'échoue sur l'efficacité. Et cette équipe-là, il a des arguments aujourd'hui pour être efficace. Et les nôtres, voilà, elles sont un peu moins en ce moment. Mais notamment cette dernière question, vous l'a laissé déranger, non ? Bah, il nous l'a laissé parce que le but, le nôtre, il est venu trop tardivement. Il nous a laissé l'espoir de croire à une égalisation. Il y en a bien vu que, non plus, vraiment, si vous regardez les buts, la plupart des buts de cette semaine, l'anché, il est où il est le ballon. Vraiment, il y en a bien vu que notre problème, c'est qu'on est arrivé à ces derniers 30 mètres avec une certaine agressivité et une certaine manière d'aller chercher le ballon, comme on l'a fait dans l'action qu'on croyait à l'égalisation. Mais on savait qu'en face, c'était costaud. On savait en face que cette équipe-là, il n'était pas par hasard dans les top 5. Ça montre aussi les manques que sont les nôtres aujourd'hui et celles dans lesquelles on doit travailler pour l'avenir. Oui, c'est moins grave que prévu, mais ça va l'amener au moins une semaine, dix jours. Ok. Bonsoir. Bonsoir.